Alors, qu'est-ce qu'Alterro? Alors, tout d'abord, moi, je suis appliquée Alterro depuis bientôt sept ans. Donc, Alterro a été créé en 2002 et va en fêter bientôt ses dix ans. Alterro a été créé à la base sur un site seulement, un hébergeur, où est-ce qu'on pouvait trouver, grosso modo, un site journalistique, un aspect aussi intervention et un forum. Par la suite, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de demandes pour différents besoins et ça a tellement été en expansion qu'on a été faire quatre sites différents pour pouvoir vraiment mettre tout le matériel qu'on avait à présenter. Donc, comme vous pouvez voir, il y a Alterro City qui est notre portail journalistique, puis où on peut publier des articles journalistiques. Il est excessivement facile d'accès pour tous ceux qui veulent publier un article journalistique ou un article qu'il aurait vu sur un autre réseau social ou sur un autre site journalistique. On peut aussi voir des blogs, on peut créer des blogs pour ceux qui souhaiteraient dans les différents groupes pour vous dire qu'il y a un service qui est ouvert à vous. Ensuite, on a le site Alterro. C'est un portail du style Facebook, mais vraiment pour les LGBT. Donc, on peut créer un profil, créer, mettre notre photo, être dans des groupes. On a plusieurs groupes aussi d'organismes qui ont été créés par là et on est sûr d'être dans un milieu sécuritaire où il n'y a pas d'homophobie ni de transphobie, où est-ce qu'on peut s'exprimer vraiment comme on le souhaite. Ce qui est très agréable pour les personnes, comme je disais, Alterro a été créé pour les personnes qui étaient dans des situations hors de Montréal, où est-ce qu'on peut être très isolé. Et c'est pour ça que ce forum-là, ce réseau social-là est très intéressant. On a ensuite le dernier logo au bout. C'est le premier logo d'Alterro. C'est le site de l'organisme où on peut trouver toutes les documentations sur Alterro, donc tous les procès-verbaux, tout ce qui a rapport aussi avec comment Alterro s'est développé avec le temps et tous les documents importants s'y trouvent. On peut aussi appliquer pour devenir bénévole ou donner des fonds à partir de là. Et aujourd'hui, en particulier, on va vous parler d'un site qui est assez important pour nous et qui est très utilisé, par lequel on est le plus reconnu aussi. C'est Parlez-en aux experts, Tell the Experts. Juste vous expliquer qu'Alterro, dans ses débuts, était très anglophone. Après, il est devenu bilingue et par la suite, il est devenu très francophone. Donc, toutes les autres sites sont francophones seulement, sauf Parlez-en aux experts, qui, comme on peut voir, est bilingue. Pourquoi? Parce que tout le temps, il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là, en français et en anglais, mais pour les autres niveaux, on peut retrouver facilement des ressources anglophones, journalistiques, LGBT ou autres. Donc, on a gardé ce volet-là bilingue. Et puis, donc, juste pour aller plus en profondeur sur Alterro, juste pour vous dire qu'on atteint en 2006 un million de visiteurs et par la suite, on atteint un million de visiteurs approximatif l'année d'après, en seulement un an. Le fait qu'on ait changé nos sites a diminué notre visibilité, étant donné que tout le fonctionnement de recherche par site Google et autres a fait qu'on doit recréer notre visibilité. Parce qu'avant, là, qu'on tapait un mot ou un questionnement sur les sites de recherche, Alterro apparaissait. Mais du fait qu'on ait changé nos sites, on doit recréer notre influence, on peut dire. Donc, voici nos collaborateurs. Comme vous pouvez, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez ces groupes, qui sont très importants à Montréal, surtout. Donc, on voit que Jeunesse Lambda, par lesquelles on va chercher beaucoup de nos bénévoles, dont moi, je suis arrivée. Projet 10, par lesquelles ils nous aident à répondre avec des questions-réponses. Et Grille Montréal qui nous publie ici. Le Conseil québécois des gays et lesbiennes des LGBT est super important pour nos droits et nos reconnaissances. Donc, je l'ai mentionné. Donc, il y a aussi la Coalition Jeunesse-la-Lite à l'homophobie qui nous aide en nous chapeautant et en nous aidant à être plus centrés entre groupes jeunesse. Aussi, on a nos emballes à savoir de par les 11 experts, dont Mme Lynn Chamberlain et M. Bill Ryan. En quelques chiffres, nos visiteurs de cette année, on est rendu à 299 791. Comme je disais, on atteignait à certaines années des niveaux d'un million de visiteurs annuels. Et du fait qu'on a changé nos sites, on est obligé de retravailler notre visibilité. Pour les questions, on est rendu cette année à 188 questions répondues. En fait, c'est l'année fiscale de 2011-2012. On est rendu à 188 pour 2011-2012. Juste pour dire qu'auparavant, on répondait autour du double de questions. Pourquoi est-ce que le niveau est descendu? C'est qu'en refaisant nos sites, on a beaucoup plus rendu accessibles les questions précédentes et les dossiers. Donc, le monde a moins de questions puisqu'ils ont accès plus facilement à des réponses qu'ils ont déjà eues sur des thématiques qui sont récurrentes. Donc, voilà. Oui, puis Aterro est très international. C'est créé pour le Québec, pour les régions du Québec. Mais, en gros, c'est Internet qui nous a dit qu'il fallait qu'on aille plus vers d'autres régions. Alors, en France, c'est un de nos plus gros achalandages. C'est en France. Il y a la Suisse, l'Algérie. Mais, en gros, tout ce qui est francophone est très, très demandant pour Aterro. Ce qui nous rend internationales, mais le gros de nos bénévoles vient beaucoup du Québec. Juste pour spécifier aussi la spécialité d'Aterro, c'est que la moitié de nos bénévoles sont hétéros. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les organismes LGBT, mais nous, c'est un des facteurs qui est très intéressant. C'est que la moitié est LGBT, mais l'autre moitié est hétéro. Maintenant, on va aller vers, par exemple, aux experts. Je vous présente Mademoiselle Tamarajin, bachelière en formation, qui va vous présenter, par exemple, aux experts, notre partie forte d'Aterro. Merci, Béron. La prochaine section, je vais vraiment essayer de la faire de manière bilingue. Donc, je vais faire la première présentation en français, puis après ça, je vais la reprendre en anglais. Donc, la prochaine partie de la présentation, je vais vraiment essayer de la faire de manière bilingue, so that you guys have, you know, the information. You don't necessarily have to base yourself on the information that we've handed out. So, I'll really do the French part first, then the English part. And if you have questions concerning what's presented, don't hesitate. And if they concern something that'll be to come, I'll get back to it at that point. So, the process of... Bon, en fait, je vais commencer en français. Le processus de Parlez-en aux experts, c'est vraiment basé sur les questions-réponses de 1. Et puis, les questions qu'on reçoit sont anonymes. Il y a une possibilité de pouvoir indiquer l'origine de la question, donc le pays d'origine, en fait, pour qu'on puisse référer à des ressources locales ou des personnes ressources locales. Mais ce n'est pas nécessairement le cas dans chacune des questions. Donc, on n'est pas... on a une catégorie qui n'est pas identifiée par rapport à nos questions. Puis, une fois qu'on reçoit une question, elle est redirigée à l'équipe d'intervention pour qu'elle soit ensuite redirigée aux experts. qui, à ce point-là, vont rédiger la réponse, puis la renvoyer à l'équipe de direction qui va la vérifier et puis la renvoyer à l'auteur de la question en tant que telle. Une réponse prend en moyenne deux semaines à être répondue, mais ça peut être aussi court que 7 jours et aussi long que 30. Ça va vraiment varier selon la disponibilité de l'expert. Et puis, il y a une possibilité qu'on va avoir un service express payant pour ceux qui aimeraient recevoir une réponse dans un délai de 72 heures, donc trois jours. Puis, ce service-là serait aussi une source de financement pour Alter Aero. So, the process of Tell the Experts is that we receive anonymous questions that are received by the team, the intervention team, and they redirect the questions to the experts. Some of them do have a, are specialized in certain fields, such as transgenders, transsexuality, or cultural questions, or we even have somebody who will probably in the near future be able to answer questions concerning law and justice. When the expert receives the questions, he takes the time to, he or she takes the time to answer it, and then resends it back to the director of interventions, who checks it over, and then sends it back to the author of the question. It takes about seven to 30 days, but usually two weeks, to answer a question, depending on the availability that the expert has. And there is a possibility that we'll have an express service. This service will have fees, but it would also serve as a source of financement for Alter Aero. And it would allow people to have a question answered within 72 hours, so three days. Now, going into more detail about our experts, they do come from a variety of places. Veronique mentioned Geneslam, though. We do have some people that come in from Projet ZIS, or just people who have found out about Alter Heroes and want to implicate themselves. First of all, they're all volunteers. Alter Heroes is based only on volunteers, so there's nobody who's getting paid or anything. This is why it sometimes takes a bit longer for the process of the question to be answered. But the uniqueness of our volunteers is that they all have a professional education or something of the sort, training, that does not come from Alter Heroes. So they can have a bachelor's degree in social work. They can have, such as myself, are in the process of obtaining a bachelor's degree in sexology. We have people in philosophy, I do believe. But in essence, they all have some type of formal education. Other than that, they will receive a training at Alter Heroes as to how to do proper online intervention. I'll go into more detail about it later. And the advantage of our volunteers is that they are open-minded to all the subjects that concern the questions that we receive. If they are not comfortable with certain subjects or themes, what will happen is that they'll just notify the director of interventions, and she will simply not redirect those questions to those specific volunteers. That way, when somebody receives a question, they will be able to answer it the most diligently possible in a way that will allow a greater response, in essence. And while there's no cost to be able to consult with these volunteers, who we do consider professionals, and to a certain extent, because they do have their formal education, plus the education with the training that is received at Alter Heroes. So, our experts are, first of all, all the volunteers. Alter Heroes is based only on the volunteers, but the speciality, in fact, is that they all have a training, an education professional from the extérieur. So, their training is not only on Alter Heroes, even if they receive one on how to do the training, the training, and in line, correct. Then, the advantage of these experts, it is that they are all open to mind, in the sense that all the subjects that we receive through our questions, the people will welcome them. and if there is a subject or a theme with which they are not comfortable, they will be able to, at this point-là, just to announce the director of the intervention who will, at this point-là, not to redirect their questions to this intervenant-là, making sure that when they respond to the questions, they are all at a certain level with the subject they are treated. And then, it also makes sure that they respond globalement mieux because they are all at a certain level with the subject. Then, the fact that they are being a part of the benefit does that make sure that the people don't have any or not, according to our service express, of service associated to that. So, they can consult with someone that we really consider as a professional in terms of their education externe and of their training at the interior of Alter Heroes. So, it facilitates the access to people professionals. For the training in Alter Heroes, it's our director of intervention, currently Marion Tegedard, who, anciennement, has done her stage at Alter Heroes, who has worked and adapted to the training of the model of relations and intervention individualized, which is a course in the back of sexology that we call Sex 22-08. Then, she has worked with this training so that it is really on the level of intervention in line. So, we work with the dimensions of the sexuality and the nature of the needs and the elements of the response necessary in Alter Heroes. When I talk about the dimensions of the human sexuality we have made out of six so that the dimensions cognitive or juridic, the dimensions affective, biologics, psychologics, socio-culturelles and moral, spirituelles or religieuses. By the nature of the needs we talk about the needs primaire or secondaire and also it joins five categories so that the well-being and security and the consideration we talk about on the level affective at this point here, the competencies and the coherence of the propos. Then, the elements of the response is a long list but just to nominate a few of us we talk about to make a confidence with the person the author of the question and to be empathetic the biggest thing is to question we ask a lot of questions in our responses just to be able to offer a reflection and to be able to offer a lot of encouragement and support in the realisation of the solutions and the goal of the formation is to limit the barriers due to the relation of the distance which I will return a little later. So, the Alter Heroes training was reworked and adapted by our current director of interventions Marion Tegedard who actually did her internship such as myself at Alter Heroes and she adapted the content of the course this is an approximate translation relational model of individualised assistance and interventions which is a course that's given in the sexology bachelor's degree and this was so that people had a very clear idea of what online intervention was and here we talk about the aspects of human sexuality the nature of the need and the necessary elements of an answer so when talking about the dimensions of sexuality there's the more questions of justice and law there's the affective question thank you emotional the biological aspects psychological sociocultural and then there's moral spiritual and religious dimensions when there's nature of need we also talk about the primary need and the secondary need but they are focused around the well-being first of all which is health and pleasure mostly the security so a physical and material security a consideration so on the emotional level abilities and coherence of content so that's the nature of the need and when it comes to the necessary elements of an answer I have a pretty exhaustive list but I won't go through it all though it's to establish a trusting relationship with the author of the question to be empathic and the big one here is to question the author of the question that's sending them so we ask a lot of them a lot of questions just so that they can have food for thought and be able to reflect on the question that they sent us and we also do a lot of encouragement and support in the realization of the solutions that either they bring or that we bring and the goal of the training is to really diminish the amount of bias that's due to the long distance kind of helping mutual aid because it is on internet certain go into the advantages disadvantages I know we talked about it yesterday but for us the advantages of the internet disadvantages sorry we'll start with that is that the internet is a limited source of information so when we receive a question all we have to base ourselves on is the question what is said what is stated we have no way of knowing how they're you know what they're thinking when they send it in we have no way of being able to do by nonverbal language paraverbal so tone intonation speed of delivery we have no way of knowing what is going on when they bring it in and we can't ask them questions for more information so we have the question and we have to work with that which is why we have the training so that we can try and work around those disadvantages so that we can question them on specific aspects of what they sent in so if they have one little sentence that kind of catches our eye well we'll ask them a question about that one little sentence what do you mean what how do you see it any type of example basically and another little aspect is that because we are all volunteers the delay for answering a question will vary some of some of volunteers only do a few hours a month whereas someone like me who's doing my internship here I'm on the site 15 to 20 hours a week so I can really answer questions a lot more quickly whereas others will have to take a little period of time within two or three weeks to be able to answer it the what we try and work around with that is that they do have access to questions that are similar to theirs so they can go and look at answers that have already been given and that way try to appease the stress or anguish that can come from the question that they currently have certain des avantages de l'internet serait les deux que nous on ressort principalement c'est que c'est une source d'information limitée quand on fait la relation d'aide terrain on a la possibilité d'analyser le paraverbal le non verbal et de pouvoir questionner l'indulé directement ce n'est pas le cas sur internet on a un paragraphe sur lequel se fier et il faut se baser sur ça donc dans ce sens là c'est pour ça qu'on questionne beaucoup c'est pour ça qu'on essaie d'apporter de la réflexion aux individus mais à chaque fois qu'on a une source d'information une question qui rentre il faut absolument se baser sur ça il faut pas sauter aux conclusions puis il faut pas s'attendre à ce que eux connaissent ce que l'intervenant en question connaît puis l'autre désavantage c'est vraiment dans le délai des temps de réponse comme j'ai dit on est tous des bénévoles à le terre héros voulant dire qu'on n'a pas le même temps à consacrer à ça il y a certains bénévoles qui sont là uniquement quelques heures par mois versus quelqu'un qui est en stage comme moi qui consacre 15 à 20 heures que nous on a vraiment sorti pour alter héros c'est le fait que c'est un moyen accessible donc alter héros comme Véronique l'a dit c'est vraiment un niveau international il y a des gens qui communiquent avec nous de la France du Maroc de la Suisse de l'Algérie aussi et Québec Canada bien sûr puis c'est aussi un moyen pour les gens qui sont éloignés en région éloignée qui vont les comprendre donc ça permet entre autres l'internet permet un degré d'anonymat donc pour quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler ou s'adresser à un psychologue de peur d'une réaction de jugement ou une réaction négative l'internet permet justement ça de pouvoir s'adresser à quelqu'un sans avoir peur d'une certaine stigmatisation il n'y a aucun besoin de déplacement les gens peuvent faire ça chez eux ils sont pas confortables de le faire chez eux ils ont souvent accès à travers les bibliothèques ou les écoles par contre je sais qu'un sujet qui a été élevé hier c'est les filtres donc les filtres au niveau internet et tout s'ils sont mal calibrés le site d'alter hero il va pas passer à travers mais en temps normal c'est pas trop trop un problème et puis enfin il y a peu ou pas de frais c'est des bénévoles ils font ça sur leur temps c'est sûr que si le service express arrive il va avoir des frais à payer mais encore là c'est pour ceux qui seraient dans un besoin immédiat d'aide certain advantages of internet for us specifically is that one accessible a lot of people have access to internet on national provincial or international level and when it comes to international we have questions coming in as we showed from France Switzerland Algeria Morocco Belgium I could keep going so it's very accessible people can send in their question and have nothing to worry about to having judgment because of where they are for the anonymity people who are in countries where they see homosexuality as either paraphilia or a crime when I'm talking about crime I've really got in Algeria where in the law books it's really stated that any act of public indecency with another person of the same sex is criminalized with a few months or a very big bail fee so the anonymity of the internet allows people to send in their questions and have somebody to talk to who won't judge or won't think that they're wrong for feeling the way they do and next advantage is that there's no need to travel a lot of people can do this from home and if they're not comfortable doing this at home they can do it from libraries from public schools from any place that has access to internet so you have your laptop you have your phone you can access us and unless there are filters in the libraries or the schools they won't have to worry too much about that unless they're miscalibrated and we don't pass through in the safety sites and finally there are few or no service fees we're all volunteers and unless we get in the express service they won't have to pay unless they really want an answer within three days so those are basically our advantages so that brings us to the conclusion so basically you can see that AlterHero is really dedicated to helping people online and through the training that we give and through the implication of people within and with within the LGBT community and people from the outside we can really help people from Quebec Canada all over the world and even if sometimes the internet can seem like a cold place to go because it's in so many people lives they have access to us and we can help them and just the fact that this conference is taking place proves our point to 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 help to 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 C'est un milieu qui est accessible à beaucoup de personnes, qui est dans la vie de beaucoup de personnes. Et le simple fait que la conférence a lieu aujourd'hui prouve notre point. Donc, je vous remercie d'avoir été ici et je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci. Merci.